Nous avons tous les leaders d'Europe et d'Asie ici à Nazem, y compris bien sûr le président Barroso et le président Ben Rampey qui sont là. Et nous avons un agenda très long aujourd'hui et demain pour discuter toute une série de questions avec nos partenaires asiatiques, y compris les problèmes économiques et financiers, le développement durable, les contacts entre les gens de l'Europe et l'Asie, etc. C'est le huitième ASEM dans 14 années et chaque deux années, on se rencontre, nous les Européens, avec les Asiatiques, tous les leaders, pour essayer de régler des problèmes et de discuter les questions globales du jour. La place de la France comme d'habitude est très importante bien sûr et autant plus que la France est la prochaine présidence du G20. Je suis sûr que la France va jouer un rôle très important dans toutes les discussions ici à Bruxelles et ces discussions vont être approfondies à Siol. Et puis avec la présidence française du G20, on peut peut-être prévoir quelques résultats contrôles. En ASEM, effectivement, vous avez la majorité des membres du G20 ensemble. Ils vont discuter de la question en commun, économique et financier, et bien sûr les autres en question, notamment la question du climat, où bien sûr nous avons toute une série de négociations avec tous les pays du monde, y compris bien sûr les pays d'Asie. Et ASEM est très importante aussi pour les contacts bilatéraux. Il y a plusieurs réunions bilatéraux entre les leaders, comme le président Barroso, le président Van Rompuy et les leaders asiatiques. Par exemple, ce matin, on avait la chance avec le Vietnamien, le premier ministre du Vietnam et le président Barroso, de faire paraphé un nouvel accord de coopération, un partenariat avec le Vietnam, et pour lancer le processus pour arriver à un accord de commerce libre avec le Vietnam. Et ça, c'est un exemplet, il y a plusieurs d'autres. Et à l'avenir, l'Asie va être une source très importante pour nous de l'investissement asiatique en Europe. Jusqu'ici, c'est plutôt à l'autre sens, mais à l'avenir, je crois qu'on peut prévoir un investissement très important pendant l'Asie. Et ça, c'est bien sûr très important pour les opportunités de l'emploi, etc. en Europe. Alors, cette relation économique est très importante. Et politiquement, il est impossible de résoudre toutes les questions du jour, soit les questions de piraterie, sécurité maritime, soit les questions du climat, sans avoir une coopération très fructueuse avec l'effet d'Asie.